Les assemblées de cette année sont hautement symboliques, puisqu'elles marquent le retour de la Banque à son siège statutaire d'Abidjan. Ce retour a été rendu possible grâce aux efforts importants que le peuple de la Côte d'Ivoire a déployés pour établir la paix et la stabilité dans le pays. Le Canada se réjouit à la perspective de voir ses progrès se consolider davantage en 2015, alors qu'aura lieu une élection présidentielle libre, inclusive et transparente. Nous sommes réunis non seulement pour célébrer le retour de la Banque à Abidjan, mais aussi pour fêter son 50e anniversaire. Nous sommes conscients du fait que cette célébration arrive tardivement en raison de la flambée sans précédent du virus Ebola qui a sévi dans la région au cours de la dernière année. Nous offrons nos condoléances aux familles et aux collectivités qui ont été touchées par cette tragédie et nous exprimons notre solidarité à l'égard des gouvernements de la région qui ont accompli des efforts considérables pour que cette maladie soit de nouveau maîtrisée. Le Canada est fier d'avoir contribué à ces efforts. Nous félicitons le Libéria pour avoir récemment obtenu le statut de pays exempt d'Ebola et nous continuons d'espérer que la Sierra Leone et la Guinée lui emboîtront le pas très bientôt. Malgré la situation difficile qu'a connu la région au cours de la dernière année, le fait que la Banque ait 50 ans est manifestement une excellente raison de célébrer. Aujourd'hui, la Banque africaine de développement peut affirmer avec raison qu'elle est devenue la principale institution financière du continent africain. Elle a démontré que les ressources de développement peuvent stimuler la croissance économique durable tout en renforçant les institutions publiques, mobiliser les femmes et les jeunes, contribuer à la durabilité de l'environnement et répondre aux besoins des pays fragiles et touchés par des conflits. Le Canada est fier d'être un membre actif de la Banque depuis les 33 dernières années. Nous sommes déterminés à l'aider à atteindre ces deux objectifs qui visent à stimuler la croissance inclusive et la croissance verte en Afrique. Nous sommes ici réunis dans le cadre des assemblées annuelles de 2015 pour exercer l'une de nos plus importantes responsabilités en tant qu'actionnaire de la Banque, soit élire son prochain président ou directeur général ou sa prochaine présidente et directrice générale. Nous félicitons le comité directeur et la Banque pour les efforts qu'ils ont réalisés afin que le processus électoral soit transparent et juste. Le Canada est ravi de voir les listes impressionnantes de candidats qui sont en liste pour le poste. En tant que l'une des principales organisations de développement de l'Afrique, il est essentiel de choisir ensemble la personne qui est la plus apte à diriger efficacement la Banque et à proposer une vision claire pour celle-ci afin qu'elle contribue pleinement à la croissance économique durable et à la stabilité en Afrique. Canada looks forward to working with the Bank's next president as he or she continues to strengthen the Bank as a key development partner for both African governments and the African private sector. Canada continues to believe that the future success of the Bank will be closely tied to the ability to catalyse additional resources towards addressing African development challenges. This includes assisting African governments in their effort to harness additional domestic resources and improve their business climates and providing tools to address the need of Africa's growing private sector. Canada encourages the Bank to continue its efforts to establish the private sector credit enhancement facility as a mean of leveraging additional resources to support the development of vibrant private sector in Africa's low-income countries. Canada also continues to support the establishment of Africa 50 as an innovative solution to help meet the continent's long-term infrastructure needs. We encourage the Bank to reinforce its efforts to allow this key initiative to begin operations. Canada has shown the importance it places on the role of the private sector by a recent announcement of the establishment of a development finance initiative. This new facility will facilitate and encourage private sector investments in developing countries contributing to employment creation and economic growth. To achieve the ambitious goal of the post-2015 development agenda, it is clear that a strong and engaged private sector is critical. Canada believes that the long-term success of the Bank will also require the Bank to use its existing capital as efficiently as possible. In this regard, we welcome the Bank's amended credit policy, which has enabled more African countries to borrow from the Bank. We also note the strong progress to date in implementing exposure exchanges with other multilateral development banks. Exposure exchanges are a promising new financial tool to help reduce regional lending concentration. In closing, Canada would like to express its sincere thanks to President Kaberuka for his 10 years of service to the people of Africa. President Kaberuka has provided exceptional leadership to the Bank and a strong voice for addressing African issues at the global level. We wish President Kaberuka all the best in his future endeavors. Canada looks forward to working closely with the Bank's new President, together with its talented staff and other Bank shareholders, as we pursue our common goal of encouraging broad-based countries and sustainable economic growth across the African continent. Thank you.